Il est 10h49, oui, regarde, c'est Chantal, elle-là. Donc, on dit, ça prend au moins une preuve. Je vais donner une preuve de ce côté-là. Donc, quelque chose que juste toi et moi, on sait que ça existe. Donc, Annick est venue acheter des plots Tupperware aux Zellers à Terrebonne avec ma tante Lynn. Donc, elle me fait partie à la famille. Puis, j'espère que le temps qu'Annick était à Terrebonne, que vous n'avez pas été méchante avec votre petite cousine. Vous n'avez pas été méchante avec Annick parce que tu étais quand même jeune. Tu n'as pas été méchante avec Annick. Donc, salut, petite cousine. Là, ce matin, ça, c'est un processus de vieillissement tout à fait normal. Moi, là, je vais expliquer des choses que, là, les lois ont changé. On sait que la loi du talion a été décrétée à l'ONU depuis deux semaines. La loi du talion existe, mais il y a d'autres lois qui existent. C'est parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant, les citoyens ne sont pas nécessairement au courant de toutes les lois parce qu'on n'est pas tous avocats et je ne suis pas avocate. Par contre, le droit m'intéresse beaucoup. Depuis longtemps que j'étudie le droit de façon personnelle et la passion est arrivée très jeune en écoutant un film. J'ai écouté un film quand j'étais jeune. Je pense que je commençais Les Cadets à l'âge de 12 ans. J'ai écouté un film. C'est un soldat américain. Je ne me souviens plus du titre du film. Maman venait de commencer, Huguette, elle venait de commencer ses cours à Armand-Corbeil. Puis, j'étais toute seule avec papa. Puis, on a écouté ce film-là en anglais. Donc, j'ai craqué pour le droit, le palais de justice et puis le droit, bien entendu. Et j'ai commencé à ce moment-là ma carrière dans Les Cadets et ma carrière de caissière aux aileuses quelques années plus tard. Bonjour! Donc, tout ça pour dire le processus du vieillissement. Je vais parler du processus du vieillissement. Il faut connaître la personne âgée. Il faut respecter la personne âgée. Et puis, il faut comprendre aussi les différences. Donc, tout ça, c'est un ensemble qu'il faut dire. On a affaire à qui? Il ne faut pas le mettre en échec. Pourquoi tu veux le mettre en échec? Mais voyons! Pourquoi tu veux me mettre en échec? Tu es bien méchante. Mais tu es donc bien méchante de vouloir me mettre en échec. Ce n'est pas... Tu veux me mettre en échec et en plus, tu fais de l'argent. C'est plus grave que ça. Tu utilises toutes sortes de moyens pour mettre du monde en échec. Dont ce moyen-là, ça ne passe pas. Tu t'en vas sur la chaise électrique. Il y a un homme qui s'est suicidé à cause de ça. Tu sais très bien. Mme Zelle papier de toilette. Donc, avant, quand ça devienne une mademoiselle papier de toilette et qu'elle occasionne le suicide d'un homme qui travaille avec des enfants et qui n'est pas capable de travailler avec des enfants, il est vraiment troublé, il est distrait. Mme Zelle papier de toilette, sa mère et son père, c'est ça qu'ils veulent. Donc, tu vas perdre la garde. Je vais t'enlever la garde de ta fille. Je ne sais pas si je vais être capable de la réparer. Ça, c'est une poupée. Je ne sais pas si je vais être capable de la réparer. On verra. Sinon, quand on dit aller sur la chaise électrique, c'est bien triste. Il y a des morceaux qui sont bons parce qu'il pourrait être surpris. Elle est sportive. C'est une criminelle, mais elle est sportive. C'est dommage. Tu t'en vas sur la chaise électrique, mais c'est dommage parce qu'il y a des morceaux qui sont bons. Lui, il aimerait ça avoir les poumons, le corps, le pancréas. Donc, il n'y a rien d'illégal dans ça. Ça s'apprend juste qu'il faut se le dire. C'est bien dommage. Les morceaux sont bons. Donc, la personne âgée, il faut comprendre le processus du vieillissement. Il faut comprendre aussi les blessures. Dans les processus du vieillissement, c'est tout à fait normal qu'un grand-père ait une réparation à faire dans le garage. Grand-père, il y a une réparation à faire dans le garage. C'est un homme, c'est un auditif. C'est tout à fait normal qu'un visuel ou un auditif ne travaillent pas de la même façon. Si tu fermes les lumières, fermes les lumières, tu as une réparation à faire dans le garage, puis fermes les lumières. Il faut que tu placotes. C'est tout à fait normal. Donc, ça va te prendre des vis. Ils sont où les vis? Il ne sait pas. Mais dis-les à voix haute. Dis-les à voix haute. Ils sont où les vis, puis le tournevis? Ah, bien, regardons ça. Quand tu le dis à voix haute, tu sais où sont les vis, puis le tournevis. Il y a une raison à ça. T'en as des jeunes enfants à l'école, comme ça. T'en as des jeunes enfants. C'est toi-même qui les a frappés à la tête, puis qui les a soumis à un stress. T'en as des jeunes enfants, des adolescents, comme ça. Puis, alors, c'est tout simplement parce qu'il est plus auditif et visuel. Quand tu fermes les lumières, il est comme ça.